Générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur But Football Club, et c'est parti pour une toute nouvelle revue de presse. Le journal L'Equipe s'intéresse à Marcelo Bielsa, qui a été présenté hier à Lille, El Loco a séduit son monde, et a donné de l'espoir à tous les supporters lillois. Fait rare également hier, le coach argentin a souri à la presse. En Espagne, le mercato refait la une, avec d'abord le Real de Madrid, qui souhaite obtenir la pépite du Betis-Sévis-Cébalos, mais attention, la Casablanca n'est pas seule sur le dossier, puisque l'Atletico Madrid est également intéressé. Autre information officielle cette fois-ci, le krach brésilien Vinicius a signé au Real de Madrid, la transaction s'élèverait à 45 millions d'euros, mais le joueur sera au Real de Madrid qu'en 2019, il est prêté deux ans à Flamengo, le Real attend que le joueur soit majeur avant qu'il aille dans ses rangs. Pour finir, Coquet a signé un nouveau contrat avec l'Atletico Madrid, qui se terminera en 2024. Coquet était obligé de signer, car il l'a dit, l'Atletico est le club de sa vie. On parle maintenant du FC Barcelone, avec le dossier entraîneur qui touche à sa fin. Vraisemblablement, Valverde sera bien le coach du FC Barcelone la saison prochaine. Le Mundo Deportivo s'en félicite d'ailleurs, puisqu'il l'avait déjà dit dans des éditions précédentes. Le club de Bilbao a annoncé le départ de Valverde hier, probablement pourra les remplacer Enrique. En Italie, le mercato n'a jamais fait autant parler cette année, avec tout d'abord la Juventus, qui a contacté Kylian Mbappé, mais également d'autres joueurs de Monaco, comme Bakayoko, Fabinho ou encore Thomas Lemar. Il y a également l'Inter qui fait la une, avec l'arrivée de l'entraîneur Spalletti, qui pourrait également arriver avec le joueur argentin du PSG, Anjel Di Maria. L'AS Roma risque donc de perdre son coach, et se serait intéressé à Di Francesco, mais finalement le club a décidé d'arrêter les discussions, en attendant l'arrivée d'Unai Emery. Le coriéré de Ello Sport parle également Mercato, avec la Juventus de Turin qui s'intéresserait à 4 grands joueurs, 2 joueurs du Bayern Munich, Renato Sanchez et Douglas Costa, mais également le grand joueur du FC Barcelone, André Signesta, et pour terminer, Anjel Di Maria, encore lui. Comment ne pas parler de la tragédie qui a eu lieu à Manchester, surtout quand Manchester United va jouer ce soir la finale de la Ligue Europa, un contexte lourd pour un match qui aurait pu être une fête. Une minute de silence sera respectée pour les victimes ce soir. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui, j'espère que ce numéro vous a plu, et à bientôt pour une toute nouvelle revue de presse, par But Football Club.